Quand t'es un grand homme français, il faut que t'aies un hommage à la hauteur de ta grandeur. Un hommage fort. Toujours les mots, les meurs de mots, Je ne sais plus comment te dire, rien que des mots. Bon là, c'était surtout fort gênant. Nouvelle chez vous, Alain Delon est mort. Bon, je pense que tout le monde le sait. Et il ne voulait pas pour son enterrement un gros hommage. Tu vois, il voulait un truc un peu sobre, un peu discret. Sûrement pour pas que le jour de sa mort on chante une chanson. Mais notamment celle-là. Parole, 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 parole... Ah, frère... Ça fait les frissons, c'est horrible. Attention, il y a eu des beaux hommages aussi, avec des groupes, des trompettes et tout, sympa. Mais là, c'est l'hommage de fans. Quand t'as des fans comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Un Delon a fait des bons films, avec des bonnes musiques. Et il a fait une chanson, le mec. Et il doit regretter toute sa vie. Même après sa mort, on le fait chier encore avec cette chanson. C'est fou. Après, c'est une bonne chanson, on est d'accord. Mais mal interprété. Ah, mais il y a Cathy, là, moi, elle s'est réveillée un matin. Elle a pris son petit post dégueulasse qu'elle a eu en cadeau Yves Rocher. Elle a contenté que toutes ses potes du groupe fan Facebook, « J'aurais bien voulu sucer la bite d'Alain Delon, mais maintenant, il ne bande plus. » Et ils se sont donnés rendez-vous le jour en termes pour casser les couilles à tout le monde. En chantant faux. Delon n'est pas mort une deuxième fois. Non, non, il s'est réveillé, il a demandé des boules caisses et qui est le Premier ministre du gouvernement Macron. Alors Cathy, qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Même s'il voulait être tout seul, nous, on a besoin de lui montrer qu'on l'aime. Mais le mec l'a dit qu'il ne voulait rien. Il a dit pas de chanson, pas d'hommage, pas de gay, pas d'arabe. Il l'a dit ! Je suis désolé, je suis désolé de le dire. Moi, j'ai rien contre les gays qui se mettent ensemble, merde, je veux dire. Si vous disiez que c'était contre nature, c'est pas une manière de parler. C'est contre nature, moi, je suis désolé. Non, mais ne pas respecter les dernières volontés d'Amore, c'est vraiment qu'il n'y a aucun respect de rien. Tu sais, les fans d'Alain Delon, c'est un peu comme ton ex toxique. Tu sais que depuis que tu l'as quitté, en fait, il passe tous les jours avec sa Super 5 coup de cœur, en klaxonné devant chez toi. Et puis tous les mardis, il y a une merde sur ton paillasson. T'en veux pas de cette merde, ok ? Il pense à sa famille, tu sais, c'est triste, tu perds quelqu'un. Et là, t'entends quelqu'un qui chante très très mal, paroles, paroles de Dalida. Alors déjà que c'est pas agréable, hein, un enterrement, mais vas-y, on te met des petits coups de couteau dans les oreilles. Même la meuf de BFM, après, elle a été gênée. Elle se dit « Oh non, mais ça se fait pas trop », tu vois. La dernière fois qu'elle a été gênée autant, c'est quand elle a interviewé Xavier Bertrand et qu'elle a dit « Mais bien sûr que si, les Français veulent que je sois président de la République. » « Personne veut de toi, Xavier. » Alain, il voulait juste le silence, toujours, de son enterrement. Il voulait pas une chanson de merde. En plus, dans la chanson, il passe pour un connard. Hein ? Est-ce que t'as envie de garder cette image de connard de... Parce qu'il l'était pas. Enfin, je crois. Ah, moi, j'aime bien Alain Delon, écoutez, ça a bercé mon enfance, comme beaucoup de gens, en fait. Mais, est-ce que... Dis-moi en commentaire s'il a fait un bon film après 1985. Et c'est ça que je me suis posé la question, c'est vraiment dur de vieillir dans le show business, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui sont très bons à 5 ans, 60, 70 ans. Et est-ce qu'il faut être jeune pour être bon artistiquement ? Parce qu'en fait, je pense que quand t'es jeune, t'es plus en adéquation avec ce que veulent les gens. Ou tout simplement, c'est que nous, le public, quand on est fan, on est vieux et on a autre chose à foutre qu'à écouter de la musique ou aller au cinéma. Bah, je sais pas. Peut-être qu'Alain Delon, il est pour la semaine de 4 jours pour qu'on ait le temps d'aller au cinéma voir ses films. Moi, j'aime beaucoup cette théorie sur le fait que plus on vieillit, moins on a le temps. C'est pareil avec les groupes de musique. Il y a peu de mecs qui exposent à 60 ans, tu vois. Même, il n'y en a pas. Et parce qu'en fait, je pense que quand on commence à bosser, à avoir des enfants, eh bien, en fait, tu subis le côté culture où tu regardes des trucs que t'as aimé quand t'étais jeune, tu sais. Et que t'essaies de montrer à tes enfants et que tes enfants, ils te regardent avec un dégoût. Mais si, c'est bien de finesse, tu vois. Le mec, avec le book, il se marre pendant la chanson. Il la connaît même pas, la chanson. D'ailleurs, à un moment, personne ne connaît les paroles de sa chanson, mais... Restez chez vous ! Il l'a dit, il voulait qu'il reste chez vous. Et puis en plus, je ne juge pas comment ils sont habillés. Un petit peu quand même. Mais t'as l'intermande d'un mec que t'adore, que t'es fan, tu vois. Et là, t'es habillé comme ça. Comme ça. Comme ça. Eh bien non, moi, je suis désolé, c'est pas possible, OK ? Moi, si par exemple, il y a un gars que je suis fan et qui est mort, je vais me mettre une petite veste, un petit... Je vais me faire bien, tu vois. Et je vais me faire classe, tu vois. Eux, ils se sont dit, ah non, attention, il est mort, il faut vite que je... Prends les fringues, on s'en fout des fringues, on va vite, on va vite, on va vite. Mais bon, de toute façon, je suis sûr que dans ces affaires, il n'y a pas une chemise. Non, humaine non plus. Je suis qui pour parler de style ? Voilà, bon, moi, je trouve ça assez drôle. Bon, après, moi, je suis plus Belmondo. J'adore Belmondo, l'As des As, c'est un de mes top 5 de mes films préférés de tous les temps. J'adore ce film, écoutez. Voilà, et d'ailleurs, petite anecdote. Voilà, on parle d'un don, moi, je ne suis pas trop un don, ça ne me passionne pas. Mais Belmondo, c'est une classe de ouf. Une fois, j'étais allé au spectacle de Jérôme Corrondeur, c'était 2-3 ans avant qu'il décède, Belmondo. Et là, il rentre dans la salle. Et là, tout le monde dans la salle se lève et applaudit. J'ai eu des frissons, écoutez. Et en fait, je me dis, ça, c'est un acteur du peuple. C'est un acteur que tout le monde sait. Alors, Alain Delon aussi, tout le monde le respecte. Et je pense qu'il y a eu pareil pour lui, tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, Belmondo, je pense que c'est toute mon enfance. Voilà, j'ai bien aimé à Belmondo. Mais ne vous inquiétez pas, on a tous à Belmondo de chaque génération. Voilà, c'est comme ça. Si tu as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qu'on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sûr, Amazon, ça vaut 10 euros. Et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.